G22 Bonjour, je voudrais vous parler d'un problème qui affecte les salles de cinéma et de spectacle depuis plus d'un an. Je voudrais vous parler de la solitude des fauteuils. Je vous présente G22, l'un des 360 fauteuils du jeu de poids ma visile. Voilà près d'un an que G22 se sent ignoré. Au début, il s'était dit qu'il était non essentiel, maintenant il a carrément le sentiment de ne plus exister du tout. G22 me le disait encore ce matin, avec des sanglots dans la voix, vous lui manquez. G22, bois du noir de ses obscurs. Et je sais aussi que G22 vous manque. Un an sans avoir accueilli de postérieur, de spectateur, de spectatrice, c'est long. Ça lui manque d'être regardé, puis choisi, puis enfin de vous accueillir pour une séance de vrai cinéma ou de spectacle vivant. Pour G22, la fermeture des cinémas, c'est l'arrêt des fesses. Il a pensé qu'avec la réouverture des salons de coiffure, des événements festifs pourraient de nouveau avoir lieu. G22 ne comprend pas pourquoi l'État tient la situation des fauteuils de ciné-théâtre dans ce silence assourdissant depuis des semaines et des semaines. Un an sans échange de points de vue avec G21 ou G23, il s'interroge même sur le sens de sa vie. G22 a pourtant une très belle philosophie, il regarde toujours devant lui. La solitude des fauteuils de cinéma doit cesser. La solitude des spectateurs de cinéma et de théâtre doit cesser tout autant. Ne laissons pas G22 dans sa déprime. Parlons de l'avenir. Bon courage G22. Tiens bon. Sous-titrage Société Radio-Canada